Merci, Présidente. Monsieur le Commissaire, Madame la Ministre, je voudrais d'abord remercier les collègues qui ont travaillé sur ce rapport, mais aussi la Commission qui a fait un travail cette année, je tiens à le souligner, qui est beaucoup plus complet que celui de l'année dernière et beaucoup moins focalisé sur une conception, je dirais, préconçue de l'économie. Donc pour cela, nous vous en remercions. Je crois qu'il y a une chose qui est importante aussi, c'est de mettre en cohérence les différents documents. Parce que manifestement, pour, je dirais, les observateurs extérieurs, pour les citoyens, il est un peu difficile de s'y retrouver entre le semestre européen, la stratégie annuelle de croissance, l'agenda 2020, le pacte euro plus, le six-pac, le two-pac. Enfin bon, je crois que vraiment, plus on pourra mettre de la cohérence, comme vous avez commencé à le faire d'ailleurs en faisant allusion à la stratégie 2020, et plus nous pourrons avoir une cohérence entre ce rapport et celui sur les déséquilibres macroéconomiques qui est né du six-pac et que, comme un des rapporteurs, j'ai beaucoup, pour ma part, soutenu, plus on ira dans la bonne direction. Je tiens à souligner que, notamment, je trouve très important que ne disparaisse pas l'une des cinq priorités de la stratégie 2020, qui est la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Vu la situation dans de nombreux États membres, vu d'abord les souffrances des individus, mais vu aussi ce que ça signifie pour la cohésion de nos sociétés, je demande vraiment ardemment à la Commission de ne pas perdre de vue cet objectif, que les États membres, Madame la Ministre, ont eu un peu tendance à oublier dans les documents qui ont été conclus depuis. Et je termine sur un point. Il faudrait que nous fassions très attention à ne pas avoir une vue de cette question qui se borne à des procédures. On a un peu l'impression qu'on multiplie les documents. Je préférerais vraiment qu'on arrive à multiplier les emplois. Et je compte sur vous, Madame la Ministre, si vous arrêtez de téléphoner pendant le débat, pour que peut-être nous ayons, de la part du Danemark, une impulsion forte, puisque votre pays s'est illustré dans ce domaine, et que nous aimerions bien, pour notre part, pouvoir adapter à nos pays les solutions qui ont été trouvées chez vous. Merci. Merci.